Bonjour à toutes et à tous, encore bienvenue sur la chaîne Perka MA Airline. Nous sommes actuellement à l'aéroport international de Toronto au Canada. Notre vol d'aujourd'hui partira du Canada dans la ville de Toronto où nous sommes actuellement. Comme je vous le montre ici sur cette carte. Nous partirons aujourd'hui de Toronto au Canada où nous sommes actuellement. Et notre vol sera à destination de Libreville au Gabon. Ce vol comme vous le voyez est un vol long courrier. Il va parcourir une distance approximative de 5350 nautiques miles. Et nous allons effectuer ce vol en 11h18. Nous sommes donc actuellement à notre environnement des simulations Microsoft FlashMeter 2020. Et je vous laisse apprécier ce très beau design de cet aéroport de Toronto. Qui pour moi est très bien fait, très bien designé, pas mal. Avec ses avions aux couleurs de Air Canada. Pour notre vol d'aujourd'hui nous allons bien évidemment utiliser un avion aux couleurs de Air Canada. Et c'est un Airbus A330, 900. Et sans plus tarder je vais rentrer dans mon cockpit afin de démarrer ce vol. Nous sommes actuellement à notre cockpit et je vais procéder donc à la suite de ma check list. Pas mal de choses ont été activées ici. Nous avons donc au préalable chargé, connecté notre avion à l'instalal power. Nous avons activé les batteries et là je vais poursuivre ma check list. L'éclairage intérieur nous l'avons activé. Les naves sont ici activées. Et gardement les engines, pompes sont activées également. Alors ils sont plus tardés je veux. Donc les signalétiques de nav log a été activé également. Je vais ici activer le no smoking et le sit belt. Ok, tout est parfait de ce côté. Vous le voyez bien, le catering est en train d'arriver pour pouvoir nous alimenter. Et je vais aussi appeler les services de la gare. Allez, pendant que tout ce service est sorti qu'on est à notre avion, nous allons poursuivre notre check list. Je vais ici m'occuper donc du carburant. Donc cela s'est fait via cette tablette. Il fallait que j'ai une position au bon endroit. Enfin de charger le carburant. Voilà, fuel. Allez, nous allons faire le plan. Je vais le mettre au maximum. Voilà, je vais le mettre au maximum. Allez, c'est parti. Bon, je fais un chargement rapide du fuel. Donc ça, ça a été fait. C'est assez rapide. Voilà, notre catering est rentré de se connecter dans notre avion. Allez, je laisse mes services au sol s'occuper de l'avion et je repars dans mon cockpit. Allez, je vais m'orienter vers le flight management system afin de régler notre plan de vol. Donc nous sommes actuellement, allez, on va sur Limit. Nous sommes actuellement à l'aéroport de Toronto. Donc c'est CYZ. Où est-ce qu'il est CZ? Slash. Et nous avons pour destination FOOL. C'est l'aéroport du Léon-Bas à Libreville. Voilà, allez. Atom. Voilà, c'est bon. Le numéro de vol, ben, c'est PRK. A01. Il ne change pas celui-ci. Le cost index, je vais le mettre à 80. Il ne refait pas la réalité. Je pourrais le savoir. Je vais ici configurer donc mon altitude de croisière. Nous monterons donc à 38 000 pieds. Voilà, il fera moins 50 de degrés. Allez, je vais initialiser MyRS. Les ARS sont bien initialisés ici. Parfait. Tout est parfait. Allez, Atom. Je vais aller dans les perfs. Ici, je vais configurer ma vitesse de take-off à 182. Je vais la mettre partout. Donc, vitesse de rotation, je garde la même. Et la vitesse de sécurité, on va la mettre à la blessure. Voilà. C'est parfait. Tout est bon de ce côté. Clear. Je reviens sur mes emits. Mes perfs sont OK. Et les autres phases, apparemment, ne sont pas actives. Je vais donc contacter la CTC pour nous donner notre piste de décollage. Allez, je répare donc vers les autorisations. Je demande l'autorisation à l'IRF. Donc, les partirons de la piste 15 gauche. Nous partirons de la piste 15 gauche. 15 left. Et nous sortirons... Par Aperon. Par Aperon. Par Aperon. Par Aperon. Par Aperon. Par Qadon. Ré-affir de Lando. Par Aperon. Allez, nous atterrons donc à l'héroïe par la piste 16. Allez, c'est parti. Nous avons choisi par défaut la piste 16. Arrive on. Voilà, piste 16. Donc vous avez bien vu, je n'ai pas vraiment rentré un plan de vol parce que il est très loin à rentrer. Ça va nous prendre du temps. Donc je préfère faire un vol direct. Espérons que le modèle va prendre en compte mon plan de vol. Il est sainement prédicis via l'interface du Microsoft Flash Emeter 2020. On va espérer ça. Sinon, on fera un direct. On fera un direct vers Libreville. En partant de la piste 15. 15 left. Allez, je vais aller regarder si les services sont en fin de leur service. Vous voyez bien, les services sont en fin de leur service. Je vais donc ici activer l'APU. Ok, je sais où est la liste, où est la piste 15 left. C'est bien, c'est bien c'est ici. C'est bien c'est ici. Ok, super. Ok, l'appui s'est bien lancé, et je vais mettre un peu d'éclairage dans l'habitat, et je vais ici lancer les beacons, donc allumer les beacons, donc c'est des feux. Les wind light, ou quoi pas, et je vais activer les anti-girage, appuie bleed, ram, appuie gêne, c'est bon. Allez, je vais désactiver l'installat power, et je vais mettre un peu d'éclairage dans l'habitat. Je vais mettre un peu d'éclairage, et je vais donner des consignes aux passagers. Ok, et nous monterons donc à une attitude de 30 000 pieds. Actif, et nous monterons avec une franque de 10 000 pieds. Ici, je défile ma vitesse de 182. C'est ça, ma vitesse de take-off. C'est ça, ma vitesse de take-off. Toronto, airport information, India 210, Zulu. Wind 200, at laundry. Visibility, 15. Sky condition, ceiling, 4700 feet broken. Temperature, 24. Deux point, 10. Altimeter, 29 or decimal, 76. ILS runway 157, ILS runway 157, ILS runway 158, in use. Et, je vais garder ici, le cap, je garde le cap autour. All aircraft redback hold short instructions. Advise controller, on initial contact, vous avez India. Je vais... Toronto, airport information, India 210, Zulu. Wind 200. Toronto, airport information, India. Toronto, airport information, India 210, Zulu. Aller. Salut, ça sort. Réglage Toronto. Réglage Toronto. Réglage, donc... Des bandes de roulage IRS. Aller. Ils ont donc des bandes de taxi à destination de la piste. Aller, ils ont donc des bandes de taxi à destination de la piste. Aller, je vais déconnecter la passerelle. Aller, je vais déconnecter la passerelle. Bravo, Cross runway 05. Bravo, Juliette. PRKM et Papa Romeo Kilo. Mike Alpha 00. Allez, je repère l'intérieur et je vais désactiver donc la passerelle. Car nous allons entamer notre taxi à destination de notre piste. Le clic-offre. Allez, on va faire tout ça. Bagage déconnecté. Fuel. C'est bon. Ça a été fait. Voilà. Tout est déconnecté. Et le console. Et là, on va faire tout ça. Il y a toujours des bagages. Et le bagage... Donc les bagages, tous leserkers sont désactivés. et du coup je vais demander le roulage. Allez, c'est parti pour le repoussage. Allez, nous avons notre pushback qui va se positionner. Il s'est positionné un peu bizarrement là-bas. J'attends que le pushback s'est positionné. J'ai encore une porte ouverte. Ce n'est pas possible, ça. Allez, tâche. Non, non, non. On a vu une petite erreur au niveau de la porte qui est restée ouverte. Allez, les services ont rapidement fermé cette porte-là. Et nous sommes prêts pour le repoussage. Particule le repoussage. Je vais désactiver les freins de parking. Allez, c'est parti pour le repoussage. Aller, pendant ce temps, nous allons débarrer de vos moteurs. Allez, c'est parti pour débarrer de vos moteurs. Pour ceux qui viennent de me retrouver, nous sommes actuellement à l'aéroport de Toronto. Il est actuellement 18h par là. Et notre vol d'aujourd'hui est à destination de l'aéroport de Le Hombat à Libreville. C'est un vol qui est très long courrier. Il y aura approximativement 11h18. Et nous allons voler donc avec un Airbus A330-900 au couleur de Air Canada. Je vous prie donc de bien vous asseoir. Et j'espère que ce vol sera réel pour vous. Allez, nous sommes en train de faire le repoussage de notre avion. Et nous allons nous orienter vers la piste 15. Left. 15 gauche. Je vous laisse apprécier, c'est très beau. C'est très beau, Airbus A330. C'est très beau, Airbus A330. Ok, fini le repoussage et justement l'arrêt de repoussage. Voilà, super. Allez, parking brake activé. Donc les moteurs se sont lancés. Pas mal. Et je vais continuer la configuration de mon vol. Je vais donc activer ici les runway, les taxi light. L'appui, vu que les moteurs sont activés, je peux arrêter l'appui. Plus besoin. Appui bleed on. Appui gen off. C'est les moteurs qui prennent nos relèves sur la transmission électrique. Allez, tout est bon de ce côté. Allez, c'est parti. Nous allons tester nos manettes. Left, right. Allez, je teste les freins. On voit la gauche. On voit. Push down. Shop. Ok, tout est bon. Allez, fan brake on. Ici, on met max. Et tout est bon de ce côté. Je répare les automisations jusqu'au bout. On va démarrer notre taxi. Donc, madame, monsieur, je vous prie donc de vous asseoir et de bien serrer vos ceintures. Nous allons donc effectuer nos taxis à destination de la piste 15 left. Allez, c'est parti. Je vais désactiver donc le frein de parking. Voilà, c'est fait. Allez, on va configurer nos volets à deux. Ici, on va mettre sur on. Allez, c'est parti. Allez, on met un peu de puissance. Et c'est parti pour la piste. Voilà, voilà, on a un 2-litre là. Allez, un coup de frein. Allez, c'est parti. ... 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